Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine, nous avons retenu les trois questions suivantes. D'abord, la place prépondérante des faits divers dans l'actualité de cette semaine. Ensuite, le démarrage de l'opération de l'OTAN appelé African Leon 21. Enfin, l'annonce par Macron de la fin de l'opération Barkhane au Sahel. L'actualité médiatique de la semaine a une nouvelle fois été centrée sur une série de faits divers. Les auditeurs et téléspectateurs ont ainsi pu être informés sur un trafic de cannabis, sur la mort d'un homme dans son fauteuil roulant à cause d'une cigarette, sur les vendeurs à la sauvette. Ces faits divers cumulés ont pris une surface médiatique au moins équivalente à d'autres informations comme la fin de l'opération Barkhane ou les manœuvres actuelles de l'OTAN ou encore la mise en examen de Peugeot et Citroën pour trafic des tests de pollution sur leurs voitures diesel. La surreprésentation des faits divers dans nos actualités quotidiennes est lourde de conséquences. La première conséquence est la création d'un climat d'angoisse et de peur. La succession et le traitement sensationnaliste des faits divers produisent en effet le sentiment d'une violence quotidienne interpersonnelle en explosion et d'une insécurité galopante qui favorise une demande de sécurité créatrice d'une droitisation et même d'une extrême droitisation de la société et du paysage politique. La seconde conséquence est l'occultation d'autres informations jugées non importantes par les rédactions. Voici ce que le sociologue Pierre Bourdieu disait à ce propos en 1996. Je cite, « Les faits divers, ce sont aussi des faits qui font diversion. Le fait divers, c'est cette sorte de denrées élémentaires rudimentaires de l'information qui prend du temps, qui pourraient être employées pour dire autre chose. Et si l'on emploie des minutes si précieuses pour dire des choses si futiles, c'est que ces choses si futiles sont en fait très importantes, dans la mesure où elles cachent des choses précieuses que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques ». C'est ainsi que se fabriquent l'opinion et le consentement à la soumission. Alors que la réforme de l'assurance chômage qui entre en vigueur en juillet fera baisser immédiatement les revenus de 1,15 million de chômeurs de 17% en moyenne, les forces de l'OTAN ont entamé le 7 juin une série de manœuvres militaires appelées « African Leon 21 » dont le coût officiel est de 24 millions de dollars. L'information a été quasiment totalement absente des grands médias. Cette opération, sous la direction de l'armée étatsunienne, comprend des manœuvres terrestres, aériennes et navales, au Maroc, en Tunisie, au Sénégal et dans les mers adjacentes. L'opération « African Leon 21 » est une des dimensions de la course effrénée des grandes puissances pour le contrôle de l'Afrique et de ses richesses. Elle s'intègre en effet dans une opération plus large, appelée « Defender Europe 21 » impliquant 28 000 militaires et 2 000 véhicules lourds. Malgré nos recherches, nous n'avons pas pu trouver d'informations sur le coût de ces gigantesques opérations militaires. En revanche, les objectifs sont connus. « Defender Europe 21 » est en effet placé sous le commandement d'une nouvelle structure militaire appelée « US Army and Europe and Africa » depuis novembre dernier. Le général Chris Cavoli, qui dirige ce commandement, précise les cibles de ces opérations comme suit « contrecarrer une maléfique activité en Afrique du Nord et en Europe méridionale ». Nul besoin d'être expert en géopolitique pour comprendre que c'est la Russie et la Chine qui sont visées. Alors que nous avons besoin d'argent pour nos hôpitaux, nos logements, nos écoles, des millions d'euros sont ainsi investis dans la préparation de la guerre sans que nos grands médias ne jugent utiles de nous en informer. Depuis 2014, la France intervient au Sahel avec 5100 militaires. Officiellement, il s'agit d'aider les États de la région à lutter contre le terrorisme qui l'endeuille régulièrement. D'un coût d'un milliard d'euros par an, cette vaste opération militaire est de plus en plus remise en cause par des gouvernements de la région et surtout par les peuples. Au Tchad, au Niger, au Mali, des manifestations populaires ont ainsi, ces dernières années, exigé le départ de ces forces militaires. Les critiques des manifestants accusent le gouvernement français de ne pas mener une lutte réelle contre le terrorisme pour pouvoir se maintenir dans la région et en contrôler les ressources. Ces opinions populaires africaines sont régulièrement taxées de complotistes dans les reportages sur la région. Pourtant, un rapport récent remis au ministre des Affaires étrangères s'inquiète avec gravité de la perte d'influence des grands groupes français en Afrique. Je cite ce rapport, « Le déclin relatif de la présence économique française sur le continent africain est à la fois massif et soudain. Ce déclin relatif est très net. Les parts de marché de la France en Afrique ont été divisées par deux depuis 2001, de près de 12% à environ 6%. » L'absence de résultats concrets de Barkhane a conduit par exemple à Centrafrique à passer des accords avec la Russie pour assurer sa sécurité. La réaction française fut immédiate avec l'arrêt de l'aide militaire et financière. Les derniers événements au Mali soulignent la même logique de pensée des militaires au pouvoir comme des nombreuses forces populaires qui les soutiennent. La couverture médiatique de l'annonce faite jeudite par Macron de la fin de l'opération Barkhane s'est déployée sans jamais faire référence à ce contexte historique. Sans jamais mentionner le contexte économique. Uranium du Niger, diamant de Centrafrique, hors du Mali, sans aborder non plus la situation géostratégique du Sahel, permettant de contrôler l'Afrique du Nord et ses richesses pétrogazières. En guise d'analyse, nous avons eu généralement une reprise de l'argumentaire officiel, à savoir le remplacement de l'opération française Barkhane par l'opération européenne Takouba pour des raisons d'efficacité stratégique. Bref, une tentative de relégitimer une ingérence militaire discréditée en la fardant d'un nouveau visage et d'un nouveau nom. Le savoir est une arme. Et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Nous avons bien pris note des demandes suite aux émissions précédentes. Elles seront traitées dès qu'un fait d'actualité en lien avec elles permettra d'y revenir. Nous vous donnez rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Monde vue d'en bas.